6-9 la matinale, matin sport Et oui on commence avec ce son le Mouloudia On en parle ce matin avec Fethi Bendali de la victoire du Mouloudia Victoire du Mouloudia d'Algé, bonjour, bonjour à tous Donc oui, victoire du Mouloudia d'Algé hier en demi-finale de la Coupe d'Algérie Le Mouloudia 4-1, la finale de la Coupe d'Algérie pour la dixième fois de son histoire Grâce à sa victoire face au CS Constantine de buts à 1 Après avoir été mené, un but à zéro Compliqué, première mi-temps pour le Mouloudia Qui a eu un peu de mal à trouver leur marque, à installer leur schéma Du avec un gros marquage pour Belayli J'aurais dû vous prendre comme consultant hier avec moi au Stade d'Oran Mais il s'ouvre la voie royale pour un doublé, pour l'instant Tout à fait, le Mouloudia qui est en course pour le championnat Puisqu'ils sont leaders du championnat Avec dix points d'avance sur le CSC, l'adversaire d'hier Et le Mouloudia qui a atteint la finale pour la dixième fois de son histoire Comme je l'ai dit, on va écouter sur cette victoire Youssef Belayli, le numéro dix de cette équipe du Mouloudia d'Alger J'ai dit, on est parcours sur le Mouloudia d'Alger voilà il y aura fait une première mi-temps moyenne avant de se reprendre en seconde période et il a été l'un des joueurs qui a permis à son équipe justement de rehausser le niveau de jeu avec les deux ivoiriens que son zougrana et ouattara également sans oublier boucherette la demi-finale hier entre le mondia et le csc on connaît le premier qualifié il y aura la seconde demi-finale ce soir le derby algérois entre le chef abriadi de belouis d'aide et l'us a malgé au stade nelson mondela de berraki on écoute cette emballe est signé à les hamouches chef abriadi de belouis d'aide us a malgé cela pourrait être une affiche d'une finale de coupe d'algérie mais le tirage au sort on a voulu autrement les deux clubs se retrouvent au stade des demi-finales un face à face entre deux clubs qui sont à égalité en termes de palmarès en coupe d'algérie avec huit trophées chacun ce soir le chef abri de belouis d'aide et l'us a malgé se croise pour la douzième fois en coupe d'algérie et ce sont les bilouis d'aide qui mène le bal avec quatre victoires contre deux en faveur des rouges noirs cinq rencontres se sont soldés par des scores de parité chef abriadi de belouis d'aide us a malgé c'est également une histoire de finale de coupe d'algérie les deux clubs de la capitale se sont affrontés à cinq reprises au stade final de l'épreuve populaire là aussi le chef abri de belouis d'aide est devant avec trois victoires contre deux pour les us mis cette saison les deux clubs font de la coupe d'algérie un objectif majeur quatre fois champion d'algérie de suite le chef abri de belouis d'aide a très peu de chances d'enchaîner avec un cinquième titre consécutif une coupe d'algérie serait la bienvenue pour sauver la saison des bilouis d'aide l'entraîneur adjoint du chef abri de belouis d'aide nassal mikidesh nous confie comment ces joueurs peuvent battre l'us a malgé on va jouer sur sur des détails c'est celui qui ne perd pas beaucoup de balles c'est celui qui garde la sérénité c'est celui qui a la grinta et qui dans le match après la qualité technique je pense qu'elle est liée dans les deux équipes et je pense que nous le cfb on est une équipe qui s'est construit qui s'est gardé le ballon donc on va essayer de priver l'usma du ballon et éventuellement essayer de marquer pour gagner parce que c'est un des objectifs de cette saison côté us mis on a également perdu quasiment toutes ses chances de jouer le titre dans un championnat dominé jusque là par le voisin mouloudéen la coupe d'algérie reste donc le dernier espoir des rouges et noirs pour terminer la saison avec un titre comme le dit son président du conseil d'administration kamel hassino chaque match nous jouons notre saison nous prenons actuellement avec tous les objectifs assignés au staff technique et à l'équipe nous jouons pratiquement match par match ce sont des matchs de coupe pratiquement pour nous pourquoi parce que nous avons des objectifs qui sont assez ambitieux et nous irons jusqu'au bout l'usma alger part avec un léger avantage psychologique celui d'avoir battu le chabab de bilhizdad en aller-retour cette saison en championnat du côté bilhizdad dit on ne se fie pas à cette statistique car les deux compétitions sont complètement différentes comme le souligne nasser mekidesh l'entraîneur adjoint du chabab de bilhizdad surtout entre des équipes qui ont l'habitude de gagner cette coupe là les matchs du serbien et l'usma ça a tout le temps été des matchs très intenses et des fois le vainqueur n'est jamais déterminé au préalable cette année là l'usma nous a gagné deux fois ça ne veut rien dire parce que la coupe c'est une autre compétition nous sommes bien préparés pour affronter cette équipe de l'usma durant les dernières des cinq derniers matchs on n'a pas perdu donc on va essayer de tout faire pour essayer de gagner ce match là c'est un des objectifs de cette saison et pour que cette demi finale de coupe d'algérie entre le chabab de bilhizdad et l'usma alger soit une belle fête du football on lui a choisi un beau cadre le nelson mandela stadium sur la pelouse de ce stade le spectacle sera certainement assuré par les 22 joueurs ne ratez pas ce rendez vous demi-finale de la coupe d'algérie chabab de bilhizdad usm alger ce soir à 21h en direct sur les ondes d'alger chaine 3 voilà ne ratez pas ce rendez vous quoi qu'il arrive on aura le 4 mai prochain une équipe qui aura neuf trophées puisque les équipes qui restent le mouloudi a huit trophées le crb et l'usma ont huit trophées chacun un mot de handball pour finir championnat d'afrique des clubs à orange l'espérance de skigda qualifié pour les demi-finales après avoir battu le club de mila 28 à 18 skigda affrontera ce jeudi le club du zamalek